Bonjour à tous et bienvenue dans Antisèche ! Nous verrons aujourd'hui la technique de la cuerda seca, aussi appelée cerne-émail ou cloisonnée, qui comme leur nom l'indique, servent à cerner, à entourer, à compartimenter l'émail dans une ou plusieurs zones, dans le but de sublimer chaque couleur. Le cerne-émail, à titre de comparaison, c'est un peu comme un dessin en bande dessinée. La céramique, c'est juste la planche, sur laquelle on dessine un motif, qui une fois réalisé au crayon est ancré, avant d'être sublimé par la couleur. Cette technique, qui concernait d'abord l'orfèvrerie, remonte pour ainsi dire à l'origine de nos civilisations, puisqu'on la pratiquait déjà dans l'antiquité. Les orfèvres d'alors utilisaient la technique pour maintenir en place des pierres précieuses, du verre coloré ou de l'émail, qu'ils utilisaient pour mettre en valeur leurs bijoux. La technique s'est par la suite peu à peu adaptée au fil du temps, pour pouvoir s'appliquer à des objets décoratifs en métal et en céramique. A l'origine, pour cerner les décors sur des objets métalliques, on fixait de petites bandes de métal dans lesquelles on coulait de l'émail. Après cuisson, on ponçait le tout de manière à ce que cela devienne uniforme. Ce procédé a lui-même évolué pour s'appliquer au céramique, et le cloisonner a, de nos jours, pris le nom de la technique andalouse du 16e siècle, nommée « cuerda seca », ou « corde sèche » en français, car les tracés de séparation font penser à de petites cordelettes noires du fait de la présence d'oxyde de manganèse dans la recette. Mais historiquement parlant, les premiers à avoir utilisé le procédé seraient issus du peuple Hachemélide pour la décoration de la frise des archers. Par la suite, la technique s'est répandue et à peu à peu évoluée au cours des siècles, certains mélangeant leur oxyde avec de la cire, d'autres avec de l'huile, etc. Même si la technique que nous allons voir aujourd'hui reprend les principes de base de la technique de la cuerda seca, il n'existe pas, de fait, qu'une seule et unique manière de faire du cerne-émail, tout comme il n'existe pas qu'une seule recette. Aujourd'hui, nous enverrons donc une de A à Z, mais je vous donnerai par la suite d'autres recettes que vous pourrez expérimenter si vous le souhaitez. Bien ! Dans un premier temps, vous devrez vous munir d'une cuillère, d'une assiette, d'un pinceau fin de préférence, d'une poire à engobe ou à lavement, du médium MX54 pour la préparation des couleurs, d'essence de térébenthine, de dioxyde de manganèse, de plusieurs émaux liquides de différentes couleurs, d'une céramique déjà cuite à décorer, d'un crayon à papier, d'une poncette ou d'une feuille de papier carbone, mais vous pouvez faire sans, d'une idée de décoration, d'un litre de lait de 125 grammes de choc... Attends, quoi ? Mais qui a encore touché à mon scribe, bordel ? C'est moi ! Je vous prie de m'excuser, je disais donc... Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je disais donc que vous auriez besoin d'un crayon à papier, d'une poncette ou d'une feuille de papier carbone, et pour finir, d'une idée de décoration, idéalement déjà dessinée sur une feuille blanche. Pour commencer, il faut dessiner le motif sur votre céramique. Vous pouvez le faire de plusieurs manières, soit directement au crayon à papier, soit en utilisant une poncette, je vous renvoie pour cela à ma vidéo sur la majolique, pour savoir comment procéder, soit, comme dans mon cas, en utilisant une feuille de papier carbone. N'ayez crainte, aucune marque ne restera après cuisson. Pour utiliser le papier carbone sur votre céramique, posez tout d'abord le côté carbone face à la céramique, évidemment. Puis, par-dessus, et face-versa, votre modèle. Repassez ensuite les traits au crayon pour imprimer le carbone du papier carbone sur votre céramique. Pour terminer, et si besoin, redessinez les traits au crayon à papier si, comme moi, vous avez accidentellement bougé la feuille. Mettez ensuite dans une assiette de la poudre de dioxyde de manganèse, puis ajoutez d'un côté un petit peu de médium MX54. Et, de l'autre côté, mettez trois gouttes d'essence de térébenthine. Puis, mélangez cette essence avec un petit peu de dioxyde de manganèse jusqu'à avoir un mélange onctueux. Si toutefois votre mélange vous semble trop épais, ajoutez une ou deux gouttes d'essence de térébenthine en plus. Ajoutez petit à petit le MX54 en mélangeant bien jusqu'à ce que le liquide devienne élastique ait tendance à se rétracter. Mais faites attention à ce que cela ne soit pas trop liquide quand même. Si c'est le cas, rajoutez un peu d'essence de térébenthine. Pour connaître l'élasticité de votre mélange, prenez une pointe de couteau et faites un trait dedans. Si le mélange liquide se reforme complètement, c'est que c'est trop liquide. S'il se rétracte, mais que le trait formé reste, le mélange est prêt à l'emploi. Prenez vos céramiques et ancrez vos lignes. Enfin, peignez vos tracés avec le mélange obtenu. Essayez de faire des traits propres et de conserver la même largeur tout du long. Laissez sécher quelques minutes, puis prenez vos émeaux. Ceux-ci ne doivent pas être épais, mais être plutôt légers et liquides. Si votre émail est trop épais, il se rétractera de trop à la cuisson et fera des masses. A contrario, s'il est trop liquide, il aura tendance à fondre et à fusionner avec tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, au moment de l'application, appliquez-vous et prenez un ou plusieurs pinceaux adaptés à la taille de vos motifs que vous souhaitez remplir. Et ce, pour éviter de déborder sur les lignes de manganèse que vous venez tout juste de tracer. Dans le cas où vous déborderiez, n'hésitez surtout pas à gratter les mailles doucement pour le retirer et évitez que celui-ci ne donne l'impression de baver après cuisson. Normalement, si vous avez le bon matériel au bon moment et aucune caméra en main, vous devriez faire bien mieux que moi pour toutes ces étapes. Laissez sécher votre céramique puis faites-la cuire une première fois pour fixer la première couche d'émail. Pour finir, vous devrez impérativement ré-émailer votre céramique pour recouvrir les tracés noirs et poudreux d'émail transparent car le dioxyde de manganèse est toxique sous cette forme. Faites-le au pinceau puis faites recuire vos céramiques normalement. Après cette étape, vous pourrez enfin profiter sans crainte de vos faïences. Bon, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il n'existe pas qu'une seule manière ou qu'une seule recette pour faire du cerne-émail. De fait, si vous souhaitez faire des expérimentations et voir quelle technique de cerne-émail vous convient le mieux, voici deux autres recettes. Pour un cerne-émail que vous pourrez conserver indéfiniment, il vous faut 250 grammes de paraffine, un quart de litre de white spirit, un quart de litre d'huile de lin clarifiée et pour finir, 15 grammes de dioxyde de manganèse. Vous devez commencer par faire fondre au bain-marie le bloc de paraffine solide dans le white spirit. Cela va prendre un bon moment avant que la paraffine ne soit complètement dissoute et le fait que les deux préparations soient transparentes peut donner l'impression qu'il ne se passe rien mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Une fois le tout dissous et en laissant votre bol dans l'eau du bain-marie, ajoutez l'huile de lin clarifiée. Mélangez la préparation jusqu'à dissolution complète de tous les ingrédients. Ajoutez pour finir le dioxyde de manganèse, ce qui rendra le liquide noir, puis transvasez le tout dans des bocaux en verre. Vous devrez laisser le tout sécher à l'air libre mais à l'abri de la poussière au moins 10 jours avant de pouvoir vous en servir sur vos céramiques. Après ces 10 jours, vous pourrez conserver indéfiniment la mixture à condition de fermer le pot hermétiquement et de le mettre dans un placard à l'abri de la lumière et de la chaleur pour éviter qu'il ne se détériore. Pour mémoire, n'oubliez jamais d'identifier vos préparations chimiques pour éviter les ingestions accidentelles. Pour l'utiliser, vous devrez en prélever le strict nécessaire pour votre projet et le faire fondre sans porter à ébullition comme sur un chauffage ou avec une simple bougie chauffe-plat, ce qui sera moins risqué. Autre possibilité, vous pouvez également fabriquer un mélange très simple mais qui doit être utilisé très vite car il a tendance à sécher rapidement avec 15 g de dioxyde de manganèse, 3 g de poudre d'émail transparent et de l'essence de térébenthine. Mélangez les deux poudres de manière homogène puis diluez le tout progressivement avec de l'essence de térébenthine jusqu'à avoir un mélange onctueux mais tout de même assez fluide pour pouvoir faire des traits précis. Après cuisson, vérifiez vos traits de manganèse et rémaillez avec une couverte si nécessaire. Il est à noter que si vous souhaitez donner de la couleur à vos tracés, vous pouvez évidemment remplacer le dioxyde de manganèse d'autres oxydes comme l'oxyde de chrome, l'oxyde de cobalt, etc. Pour finir, sachez également qu'il est possible de trouver du cerne-émail de différentes couleurs sous le nom de cloisonné chez les revendeurs spécialisés. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous un dernier point très important, celui de la sécurité alimentaire. Nous n'avons pas tous à disposition une pièce dédiée ou un réchaud pour préparer les différentes mixtures que l'on va appliquer sur nos céramiques. De fait, si comme moi, vous êtes obligé de faire ces préparations dans votre cuisine, faites très attention. Commencez par ranger tous les produits et ustensiles alimentaires qui traînent et nettoyez proprement la zone de travail. Ce serait bête de se retrouver à l'hôpital parce que vous avez mis une cuillère pleine de poudre d'émail blanche dans un sac de farine. De même, n'oubliez jamais d'identifier tous les produits chimiques que vous devez conserver au réfrigérateur. un accident est vite arrivé même si cela peut sembler improbable. Et pour finir, nettoyez proprement et intensément votre zone de travail une fois terminée pour éliminer tous les résidus toxiques de vos préparations. De même, la manipulation des produits chimiques et poudres diverses et variées n'est pas sans risque. Respectez les consignes de sécurité indiquées par les revendeurs. Si je prends l'exemple du dioxyde de manganèse, le revendeur indique clairement que le produit n'est pas inoffensif. Si vous devez mélanger de grosses quantités, munissez-vous d'une blouse, de gants en latex fin et d'un masque. Personnellement, moi, j'avais superposé un masque anti-poussière avec un masque chirurgical classique et ce, même si a priori, il n'y avait aucun risque. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura permis de découvrir une nouvelle technique et vous avoir donné envie de la tester. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et rappelez-vous que pour toute sculpture sans modèle vivant, la clé c'est d'observer, de photographier puis de sculpter. A la prochaine !